Vendredi 26 mai 2023, la demi-finale de Masksinger a battu son plein sur TF1. La soirée a commencé par le retour surprise d'Angue Gain en tant qu'enquêtrice mystère. Puis, la méduse a été démasquée et il s'agissait de Charlotte Gaccio, la fille de Michelle Bernier. Chaque semaine, l'émission Masksinger se sépare de ses personnages hauts en couleur. Et oui, si le programme évolue dans une ambiance bon enfant, il n'est ne demeure pas moins une compétition. Le 19 mai 2023, la biche, la plante carnivore, la méduse, le chameau et le husky étaient encore en lice. A la fin de ce numéro toujours aussi pétillant, la plante carnivore a dû quitter la compétition à l'aube de la demi-finale. Derrière ce costume plein de finesse se cachait Tina Arena. Une personnalité rapidement démasquée par Kev Adam. Vous étiez trop fort, Kev en particulier, a déclaré la chanteuse après avoir été démasquée. Elle a une voix qui est ultra reconnaissable, c'est une voix de superstar, a admis le comique. Pour Tina Arena, participer à cette émission en France avait une signification toute particulière, « J'ai un enfant français, j'ai passé pas mal de temps avec un français, la France a fait une grande partie de ma vie, c'est un grand public qui m'a soutenu, c'est un pays que j'aime beaucoup. » Telle mère, telle fille. Vendredi 26 mai 2023, la biche, le husky, le chameau et la méduse étaient de retour pour s'affronter. Cette soirée a débuté par une surprise cachée sous le costume du taureau en tant qu'enquêtrice mystère. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps avant de la démasquer, pour le plus grand plaisir des internautes. Une surprise qui n'a pas effacé la déception de certains de devoir se séparer d'un nouveau personnage. C'est-il la méduse qui a dû dire au revoir à la compétition. Derrière ce costume se cachait Charlotte Gaccio, la fille de Michelle Bernier. Si la comédienne et enquêtrice avaient deviné, il y a bien des semaines, qu'il s'agissait de sa progéniture, elle avait gardé le secret pour la laisser aller le plus loin. Comme l'a relevé Camille Comballe, c'était bien la première fois que l'enfant d'un enquêteur participait à l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !